En plus, t'as vu la voiture ? Elle est designée par Piri Farino, designer de la 406 Coupé et des Ferrari de l'époque. C'est incroyable ! C'est-à-dire qu'ils sont quand même allés chercher quelqu'un. Oh, les lignes, les signatures électriques de phare, de feu, avec le X au milieu. Ça a de la gueule. Bon, en même temps, ça reste un concept car quand même. En vrai, c'est sympa quand même à regarder. C'est pas dit que ça sort, mais c'est un concept car. C'est imposant. Le véhicule n'est pas tout petit. Alors qu'on est plutôt dans des véhicules urbains beaucoup plus petits, là, le véhicule qui est hydrogène, il impose quand même. Il est quand même assez haut quand tu vois le gars qui est sur l'estrade. Et quand tu vois l'avant, waouh ! On vous invite aussi à aller voir notre vidéo sur une autre voiture opium. Une autre voiture opium ? Une autre voiture opium. C'est l'opium. Attends, il y a une petite particularité. Regarde les rétroviseurs. C'est que des caméras. Ouais. C'est vraiment tout ça. Ça doit être sur un écran. C'est vraiment sympa. Oui. Justement, ici, on a toutes les informations sur la voiture. Le nom de la marque, c'est H-U-V-NANCE. C'est pas encore facile à prononcer ce truc-là. 800 km. En une recharge. Rechargée complètement en 3 minutes. Bah oui, c'est des recharges d'hydrogène. 250 km heure. C'est des recharges… Entre 350 et 150 chevaux. Ça va. Ok. Ça renonce du beau. C'est ça. Tiens, tu as la recharge dans la vitrine ou dans la main du gars. Regarde, là. Le mec, il a la recharge des voitures dans la main. Ouais. Voilà. Tu les as derrière toi. Comme ça, t'as le poids. Genre, à mon avis, leur concept, t'arrives sur une borne et hop, tu prends ta recharge et tu te barre et tu recharges ta voiture. C'est ça. Je vais aller voir à quoi ça ressemble dans la main, d'accord ? Vas-y. Il va me dire si c'est lourd. C'est ça. Je ne peux pas les tirer, celle-là. Merde. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils envisagent d'avoir des recharges comme ça. Ouais. En fonction de la couleur, c'est si c'est en charge ou déjà rechargé. Et après, tu viens prendre ta recharge. Je vais voir si c'est lourd. Sachant que c'est vide. Une petite grand-mère. Je ne peux jamais prendre ça. C'est lourd. Voilà. Les recharges d'hydrogène du véhicule, c'est impossible. Allez hop. C'est encore une idée géniale, mais qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Et en plus de ce que je comprenais, c'est un abonnement. Comment ? Tu se comprenais, c'est un abonnement. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir un abonnement pour le véhicule ou en tout cas les recharges. Mais là, une grand-mère, elle ne peut pas prendre ça. Vas-y, attends, laisse jouer. J'en vais essayer. Vas-y, attends. Regarde. Je prends ça. C'est impossible. En vrai, une grand-mère, elle ne prend pas 10 kg. Je coupe volontairement la tête pour ne pas l'autoriser. Voilà. Madame dit comme on vient de dire, c'est lourd. On a le retour. Voilà, c'est fait. C'est réglé. On n'en parle plus. C'est encore un truc pour des personnes qui ne vont pas pouvoir utiliser le véhicule. C'est dommage. Ah, d'accord. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six cartouches. Ça doit consommer beaucoup, là. Aucune idée de ce que ça consomme. C'est vraiment un truc qu'il y a un nouvel salon. C'est vraiment un truc qu'il y a un Örne. Voilà. C'est vraiment un truc qu'il y a un peu plus, à l'un bit. Il y a un truc qu'il y a plus d'un karton. Il y a un truc qu'il y a plus.